Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés d'accès au prêt ou au crédit pour les micro-entrepreneurs. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Je vous rappelle que de cette manière, vous aurez régulièrement des nouvelles vidéos juridiques. On se concentre principalement sur les entreprises individuelles. Donc pour ne rien rater, n'oubliez pas de cliquer sur l'abonnement et sur la cloche des notifications. Déjà, je tiens à préciser les contours un petit peu de cette vidéo. On va parler du crédit, surtout professionnel. Vous avez été nombreux à me demander des informations sur le crédit immobilier quand vous vouliez, par exemple, acheter une résidence principale. Dans ce cas-là, le micro-entrepreneur, il a énormément de difficultés à contracter un prêt auprès d'une banque. Et cette difficulté tient simplement au fait du caractère aléatoire de son chiffre d'affaires. Vous voyez ça de cette manière. La banque, en fait, la seule chose qu'elle veut, c'est que vous soyez en capacité d'honorer toutes les échéances du prêt à leur donner. Le but du jeu, prendre l'argent dans la poche des clients pour le mettre dans la tienne. C'est une manière d'obtenir un prêt auprès d'une banque. Déjà, la banque va exiger que vous ne soyez pas au-delà de ces fameux 33% d'endettement. Et en plus de ça, elle va vous demander de lui présenter les comptes sur trois années consécutives. Donc, il faut présenter votre chiffre d'affaires sur trois années consécutives, puisque de cette manière, la banque va pouvoir faire une moyenne et va pouvoir évaluer le risque qu'elle aurait de vous prêter de l'argent. Concrètement, ce qu'elle veut, c'est évaluer votre solvabilité. Donc ça, c'est une chose qui est plus ou moins compréhensible, puisque c'est des sommes qui, en général, sont plus ou moins élevées. Mais il se peut que le micro-entrepreneur veuille aussi contracter un prêt ou un crédit pour autre chose. Il se peut que le micro-entrepreneur ait besoin d'un prêt pour le développement de son activité professionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle un prêt professionnel. Ce prêt va porter sur tous les biens qui peuvent avoir un rapport avec son activité professionnelle. Et c'est ce que précise l'article 526-3-1 du code de commerce. Il vise vraiment une multitude de choses, notamment par exemple un fonds de commerce, des droits de marque, des brevets, etc. Donc, c'est vraiment toutes les choses qui vont participer à l'activité professionnelle du micro-entrepreneur. Et là encore, même si les montants de ces prêts-là ne sont pas forcément plus élevés que des prêts immobiliers, le micro-entrepreneur va avoir également des difficultés et nous allons voir pourquoi. Cette difficulté va tenir principalement à la séparation des patrimoines. Vous le savez, depuis la loi qui a instauré le régime unique d'entrepreneur individuel du 14 février 2022, qui est entré en vigueur le 15 mai 2022, et qui a fait de l'entreprise individuelle le modèle unique d'entreprise individuelle, il y a une scission qui se fait d'office des patrimoines personnels et professionnels. Et les créanciers professionnels, comme une banque par exemple, quand elle prête vraiment pour le cadre d'une activité professionnelle, n'a de gage que sur le patrimoine professionnel. Problème, il n'y a peut-être rien dans ce patrimoine professionnel. Parce qu'aujourd'hui, le législateur a largement étendu la possibilité de créer une entreprise avec seulement un euro symbolique ou même zéro euro. Vous n'avez absolument rien eu à payer quand vous allez créer votre micro-entreprise, et votre patrimoine professionnel, à moins que vous n'y affectiez quelque chose, n'a rien du tout. Auparavant, avec l'EIRL, il va aller faire un patrimoine d'affectation et distinguer les biens professionnels des biens personnels. Maintenant, cette scission est faite d'office, et une banque, on peut comprendre qu'elle soit frileuse à prêter à un micro-entrepreneur qui a un patrimoine, du moins un patrimoine professionnel, dans lequel il n'y a absolument rien. Et les mêmes solutions ont été consacrées pour l'entreprise individuelle que pour l'EIRL. Dans le code de commerce, pour l'EIRL, l'article L526-12 dispose que les créanciers professionnels d'une EIRL n'ont un gage que sur le patrimoine professionnel. Ça veut dire que ces créanciers ne pourront pas aller saisir les biens personnels de l'entrepreneur en EIRL. Ils n'auront un gage que sur les biens qui figurent dans le patrimoine professionnel. Et comme le régime unique a absorbé l'EIRL, maintenant, on a exactement la même solution qui va s'appliquer. Et donc, les banques ont opté pour faire quelque chose qui leur permet justement de contourner cette règle de séparation et d'étanchéité des patrimoines. C'est d'aller chercher des sûretés réelles. Donc souvent, quand vous allez chercher à contracter auprès d'une banque, cette dernière va vous demander des garanties. Il peut s'agir d'hypothèques, de privilèges, de nantissement, etc. Toutes ces choses vont permettre d'aller chercher directement des biens qui ne se situent pas dans le patrimoine professionnel du débiteur. Donc, aller chercher des choses qui sont dans son patrimoine personnel. Vous aurez par exemple des hypothèques qui vont concerner des biens immobiliers ou alors des nantissements qui vont, quant à eux, concerner des biens qui vont être mobiliers. Attention, car la banque va également avoir ce qu'on appelle le privilège du prêteur de denier. Ce privilège lui octroie la faculté de passer devant tous les autres créanciers pour se servir directement et récupérer son dû. Donc concrètement, si vous êtes dans une procédure collective et que beaucoup de créanciers en veulent à votre patrimoine professionnel, la banque aura la faculté de passer devant eux pour justement récupérer sa créance. Donc, on le voit, même s'il y a de facto une scission des patrimoines, une étanchéité entre les deux, parfois, dans la vie d'une micro-entreprise, il se peut qu'on soit dans l'obligation justement d'enlever cette étanchéité et de faire en sorte que la banque puisse prendre des garanties sur nos biens personnels. Bien entendu, c'est une position que je déconseille au vu des risques évidemment qui sont encourus par le micro-entrepreneur. Toutefois, vous avez une possibilité qui est différente, c'est celle de passer par des organismes tiers. Ces organismes vont prendre à leur charge une partie des garanties qui vont être exigées par les banques. Il s'agit de BPI France ou de France Active. Je vous laisse directement aller voir les sites web et rentrer en contact si vous en avez besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et d'activer surtout la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !